Il est 8h30 lorsque Nassima Dindar arrive à la caserne Vérine à Saint-Denis, accompagnée de ses avocats. Pendant plus de trois heures, elle a été interrogée dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs au SDIS. Entendue en tant que témoin insisté, la sénatrice a dû répondre aux questions des gendarmes. Ces derniers cherchent à savoir si deux agents ont été employés au domicile de l'ancienne présidente du conseil d'administration du SDIS. L'un comme jardinier, l'autre comme femme de ménage et surtout par qui ont-ils été payés ? Ce dossier fait suite à deux rapports accablants de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de cette structure sous la présidence de Nassima Dindar. Pour le syndicat autonome du personnel du SDIS, ces dysfonctionnements durent depuis longtemps. C'est un établissement qui ne fonctionne pas depuis des années. Il y a eu aussi le pouvoir politique qui a laissé faire des choses sans jeter la pierre à personne. Il faut être les responsabilités et nous on se souhaiterait que l'enquête arrive à terme et qu'on ait au moins la vérité. Suite aux révélations de la Chambre régionale des comptes, le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire sur des faits présumés de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics. Depuis, l'enquête est entre les mains des gendarmes de la section de recherche spécialisée dans la délinquance financière. A l'issue de son audition ce matin, Nassima Dindar est sortie par une porte à l'arrière de la caserne et ses avocats n'ont fait aucune déclaration. Sous-titrage Société Radio-Canada